C'est quoi la femme ? Je dirais que la femme c'est un trésor, la femme c'est une terre, la femme c'est une terre fertile, c'est une terre bénie, la femme c'est une source où on peut puiser sans pour autant se lasser et la femme c'est une rivière qui ne tarie jamais. Le rôle de la femme dans la société c'est d'abord vivre, savoir vivre avec son homme, avec l'homme dans le cadre général, parce que la femme ne peut pas vivre sans pour autant avoir l'homme à ses côtés. Donc le rôle de la femme est tellement important que la femme doit apprendre à bien parler, à bien s'occuper de son homme, à bien gérer la société active, à bien gérer sa famille, à bien gérer ses enfants. Et dans le cadre professionnel ici, la femme ne doit pas être en reste. Parce que quand on parle de féminisme, quand on parle de l'aspect genre, quand on parle de l'approche genre, quand on parle de la femme dans le cadre général, surtout dans le milieu professionnel, la femme a sa part, parce que le monde ne peut pas aller sans la femme. Moi je dirais que la femme doit se former, continuer beaucoup plus davantage à se former et à être au parfum de l'économie de son pays. Parce que si on regarde par exemple l'exemple du Rwanda, les femmes du Rwanda, elles ont beaucoup contribué à l'économie de leur pays. Donc pourquoi pas nous en tant que femmes sénégalaises, souvent nous entendons parler du féminisme. Et parfois c'est mal perçu par la société sénégalaise. Et bon, à juste raison, parce que certaines d'entre nous, femmes, ne menons pas le bon combat. Parce que quand on parle de féminisme, on ne peut pas être dans le système du tiraillement entre la femme et l'homme. Mais beaucoup plus dans se côtoyer, apprendre à vivre ensemble, apprendre à collaborer. Voilà, surtout dans le cadre social. Souvent dans l'islam, nous faisons référence à Sohna Hadija. Et dans la Bible aussi, nous avons des femmes, des femmes valeureuses, des femmes vaillantes, telles qu'Edith, telles qu'Esther. Suivant mes formations, je pense que je fais partie de l'une des premières promotions de ISEG, Voilà, de M. Diop Mamadou, qui je salue de passage. Et c'est lui qui m'a formée dans le cadre de l'entrepreneurship. Dans le cadre de l'entrepreneurship. Donc, comment faire, comment ouvrir son entreprise, comment s'y prendre, méthode d'élaboration d'un business plan. Donc, c'est lui qui m'a permis de rentrer dans les affaires. Donc, tout en étant très motivée dans la formation. Et bien avant ça, j'ai eu à faire une formation dans le stylisme. Voilà, comment s'habiller. L'école s'appelait I4H, Institut supérieur de formation en habillement, qui se trouvait au rond-point Liberté 6, qui malheureusement a fermé ses portes. Donc, une femme ne doit pas rester à ne rien faire. J'entends souvent certaines jeunes filles qui te disent le slogan qu'elles ont adopté maintenant, c'est « Obisaison, texaison ». Donc, je me demande dans quel monde nous allons, où les femmes, leur préoccupation majeure, c'est « Obisaison, texaison ». On n'a plus ce temps-là. Le temps que nous avons est un temps précieux. La loi qui s'apprête à être votée en France, j'ai lu sur Internet, j'ai regardé les images, et vous d'ailleurs, vous allez apprécier. Moi, je me suis dit que c'est une loi extrêmement grave. Une loi qui porte atteinte à la dignité de l'homme, à la dignité de l'époux, à la dignité du mari, à la dignité du père. Comment un enfant peut naître sans père ? Comment une femme peut avoir cet esprit de pouvoir mettre sur place cette loi, tout en sachant que tout ce qui se passe en Europe se répercute en Afrique ? Donc, comment une femme qui porte le nom de son père puisse dire aujourd'hui qu'une mère peut avoir un enfant sans père ? Donc, autant aller chercher une femme qui sache produire, excusez-moi du terme, des spermatozoïdes. Parce que là, c'est grave. On ne peut pas, une femme ne peut pas faire un enfant sans sperme. Et tout le monde sait que ce liquide précieux vient de l'homme. Par rapport à l'éducation, comme vous l'aviez si bien dit, M. Sagnat, je rappelle une chose aussi. Souvent, très souvent, nous parlons de l'éducation des jeunes filles, les jeunes filles dans les écoles, les jeunes filles scolarisées. Parfois, on entend qu'une fille a été engrossée à l'âge de 12 ans. Donc, elle n'a plus les moyens ni les possibilités de poursuivre son cursus scolaire. Donc, quelle est la solution à entreprendre ? Moi, je dirais tout juste que souvent dans cette société dans laquelle nous vivons, les parents baissent très tôt leurs bras. par rapport à l'éducation de leurs enfants. Donc, ce serait bien de beaucoup plus valoriser l'éducation des enfants, surtout les jeunes filles, afin que lorsqu'elles iront à l'école, ou bien lorsqu'elles sont dans le domaine scolaire, qu'elles sachent qui elles sont et ce qu'elles veulent demain. mais pas aller à l'école et se faire engrosser. En général, soit ce sont certains enseignants ou bien certains jeunes de leur classe ou bien d'une classe supérieure. L'utilisation des méthodes contraceptives à partir de 12 ans, Donc, vous voyez, c'est insulter la dignité de la femme, insulter la dignité de la fille. Parce que si on donne des pilules à un enfant âgé de 12 ans, donc c'est lui dire, vas-y, tu es en sécurité, tu peux faire de ton corps ce que tu veux. Donc, ayons au moins la responsabilité de père et de mère par rapport à l'éducation de nos enfants. Il faut que ça soit vraiment corsé pour avoir des enfants valorisés demain, des enfants bien éduqués dans la société sénégalaise. Et j'en profite aussi pour dire, par rapport aux publicités, où les femmes exhibent leur corps aussi. Parce que c'est absurde. Dans certaines publicités, on voit la femme qui exhibe son corps. C'est aberrant. Parce que le corps de la femme est un temple sacré. Et puis, on voit la femme qui exhibe son corps.